bonsoir à tous à toutes et tous bienvenue à cette nouvelle conférence de l'agence régionale de la biodiversité en île de france dédié à l'étude cimetière vivant et notamment à ses premiers résultats donc je me présente je n'attends flandin je suis écologue à l'agence régionale de la biodiversité en île de france je serai votre animateur et votre présentateur pour une bonne partie de cette conférence je serai accompagné de rudy bueno qui est qui a été notre stagiaire cette année qui a réalisé l'ensemble des résultats enfin des analyses et a obtenu les résultats qu'il va vous présenter ce soir à partir des données récoltées en 2020 donc je laisserai ce présenter plus en détail au moment de son intervention quelques points juste avant de commencer d'un point de vue technique tout d'abord alors tant que participant vous n'avez pas de caméra ni de micro donc vous avez deux possibilités pour interagir soit entre vous ou soit avec nous présentateur pardon le chat je vois d'ailleurs déjà que beaucoup d'entre vous ont mis des messages et je leur dis bonsoir à tous donc le chat vous permet notamment d'échanger entre vous un deuxième outil le q&a le question réponse tout simplement va vous permettre lui de poser des questions directement à rudy et à moi sur la présentation donc je vous invite à le faire tout au long de la conférence mon collègue gilles le cuir que je remercie se chargera de faire remonter les questions au moment des temps d'échange qui sont prévus pendant la conférence et on y répondra bien évidemment au mieux marjorie miès aussi que je remercie qui en charge de l'organisation de ces conférences sera également là pour répondre si vous avez des soucis techniques celle qui est derrière qui est en régie pour vous aider si vous avez des problèmes de son ou des problèmes d'image n'hésitez pas à mettre un message dans le chat pour qu'elle puisse y remédier vous avez aussi dernier point technique un normalement vous voyez tous actuellement le diaporama vous avez la possibilité d'agrandir ce diaporama via le petit curseur qui est juste en dessous donc soit vous agrandissez au maximum le diaporama pour faire disparaître ma vidéo 1 sinon vous pouvez agrandir ou réduire comme vous le souhaitez donc voilà donc je vous remercie encore tous à tous d'être présent on a été beaucoup d'inscrits je pense qu'on n'est pas encore tous connectés mais tout le monde viendra nous rejoindre au fur et à mesure de la soirée j'en doute pas juste vous rappelez donc que cette conférence s'inscrit dans un cycle et notamment les dernières qui ont porté sur les travaux réalisés par l'ARB depuis quelques années la dernière en date était celle sur notre étude sur les zones d'expansion des crues et la biodiversité urbaine l'étude zébu l'agence pour ceux qui nous connaissent pas très rapidement l'agence régionale de la biodiversité en île de france donc créée en 2018 est le fruit d'un partenariat entre l'office français de la biodiversité la région l'état l'agence de l'eau saine normandie et bien sûr l'institut paris région qui porte le département biodiversité donc force vive de cette cette agence régionale de la biodiversité qui profite bien évidemment de l'expérience qui a été la structure nature parif qui a été créée il y a plus de dix ans maintenant et donc l'ARB est issu de celle de nature parif et donc pour en synthèse dans ses missions l'ARB a pour objet de d'évaluer l'état de santé de la biodiversité en île de france de suivre son évolution d'identifier les priorités d'action régionales et diffuser les bonnes pratiques vers l'ensemble des acteurs franciliens les collectivités les acteurs privés les acteurs associatifs de sensibiliser le grand public c'est dans ce cadre là que cette conférence s'est organisée et aussi de porter à son initiative la réalisation d'études un peu prospectives sur des sujets qui nous semblent importants et nécessaires à creuser pour essayer d'apporter des solutions pratiques voilà alors je m'excuse aussi par avance j'ai la voix un peu nazillarde parce que je suis enrhumé je suis vraiment désolé je vais faire au mieux pour me faire entendre et me faire comprendre donc là ce soir donc on va s'intéresser à une étude qui a été lancée en 2020 l'an dernier donc sur la biodiversité des cimetières cimetières vivants juste que je me mette bien sur le diaporama excusez moi voilà donc cette étude s'inscrit dans dans un contexte à la fois nationale et régionale donc je vais vous expliquer pourquoi on a on s'est lancé dans la réalisation de ces inventaires dans 45 cimetières franciliens déjà pour rappeler que les cimetières ils sont présents partout sur notre territoire il ya plus de cimetières en france qu'il n'y a de communes ils sont très nombreux il y en a plus de de quarante mille on a des cimetières civiles et cimetières militaires des cimetières privés ils sont donc fréquents et on les retrouve sur dans toutes les communes et donc ils représentent une sur une superficie non négligeable sur notre territoire ils sont là je vous ai mis un chiffre plus de 20 mille 20 mille hectares pour vous faire une idée c'est à peu près deux fois la superficie de de paris donc c'est quand même un des espaces qui ont eu une emprise importante alors pourquoi s'intéresser à ces espaces à ces milieux en particulier jusqu'à la fin du 18e siècle en fait les cimetières étaient généralement installés à côté des églises et puis est arrivé l'interdiction d'inhumation à l'intérieur des édifices religieux et puis petit à petit ces espaces vont être abandonnés pour laisser place à des nouveaux cimetières qui vont être installés plutôt à l'extérieur des villes et des villages à cause notamment de l'apparition des épidémies de peste et de choléra qui vont contribuer à ce déplacement et donc lié à cette pensée un peu hygiéniste de l'époque et donc à partir du 19e siècle pardon les cimetières vont donc se retrouver pour la plupart à l'extérieur des centres villes déconnectés des noyaux historiques et des trames urbaines ces changements vont aussi s'accompagner de modifications dans la façon dont sont conçus et gérés ces espaces donc notamment à partir du moment où la gestion est est passée à l'administration municipale jusqu'à la loi de séparation de l'église et de l'état en 1905 c'était donc l'église qui gérait les cimetières et puis à partir de 1905 cette gestion a été transmise aux communes et qui va tendre petit à petit un peu à standardiser à la fois la conception de ces espaces mais aussi les formes d'inhumation et les formes de gestion dans ces espaces et c'est là qu'on va voir petit à petit apparaître les cimetières telles qu'on les connaît maintenant avec des alignements de pierres de marbre de caveaux en béton fabriqués de manière industrielle séparés par des allées en gravier bétonnées de schiste et souvent chimiquement désherbées là je vous ai repris sur cette diapositive vous voyez une photo d'un cimetière le cimetière de Gouy donc j'ai repris ça d'un excellent document réalisé par Plantécité sur une enquête sur les paysages et les cimetières où on voit le même cimetière en 1930 et de nos jours on voit qu'en 1930 et ben le cimetière était plutôt végétalisé on voit de l'herbe dans l'ensemble de l'espace il ya déjà notre arbre au fond au fond du cimetière on se rend compte que finalement et ben au départ ces cimetières la végétation était déjà plutôt présente mais que petit à petit elle a cédé sa place à des sols en gravillon à des sols imperméabilisés et donc tout ça va amener à faire que nos cimetières vont devenir des espaces à contrainte pour les collectivités les communes en particulier les intercommunalités pourquoi comme je viens de vous le dire ces espaces sont fortement minéralisées et ont souvent des problématiques de conception entre les différents composantes du cimetière les allées allées principales allées secondaires les intertombes avec souvent des revêtements qui se chevauchent chevauchent pardon avec des revêtements différents avec des ruptures qui veulent favoriser le deuxième contrainte qui est l'apparition de la flore spontanée dans ces espaces et cette flore spontanée elle est souvent mal perçue par les familles des défunts par les personnes qui viennent se recueillir pourquoi parce qu'elle peut faire naître un sentiment d'abandon de non gestion qui est souvent mal accepté de la part des familles donc on a ce phénomène combiné de milieux fortement minéralisé et aussi de milieux laissant potentiellement une flore non désirée se développer ça ça crée une problématique de gestion pour la collectivité alors j'ai repris toujours de du document réalisé par plantes et cités paysages et entretiens des cimetières je vous ai mis le lien sur cette diapositive quelques graphiques qui montrent comment est acceptée cette flore spontanée donc là la question c'est respect et plantes spontanées vous semble-t-il compatible dans le cimetière et donc les gestionnaires qui ont répondu ont dit oui à certaines conditions et ces conditions sont notamment si cette flore spontanée est maintenue à une hauteur acceptable ou si elle a une flore intéressante et aussi une autre des contraintes de cet espace c'est les intervenants les gestionnaires là les cimetières ont la particularité d'avoir plusieurs gestionnaires qui interviennent sur un même lieu donc la commune évidemment qui va gérer toutes les parties publiques les allées principales les allées secondaires les espaces de fleurissement par exemple et puis derrière et ben chaque sépulture chaque tombe est entretenue par les familles des défunts donc on a autant de gestionnaires qu'il y a de sépultures on peut aussi avoir des gestionnaires extérieurs notamment les entreprises de pompes funèvres qui peuvent intervenir à la demande de certaines familles et donc ça forcément ça va complexifier les relations et la façon dont va être géré l'espace alors fort heureusement depuis quelques années maintenant et notamment le vote de la loi la b en en 2014 l'encadrement sur les modes de gestion et notamment l'usage de l'utilisation des produits phytosanitaires chimiques dans les espaces publics à cadrer un peu et limiter les pratiques de gestion intensive dans l'ensemble des espaces publics mais en particulier également dans les cimetières alors même s'ils n'étaient pas visés directement par la première version de la loi la baie mais il se trouve que cette loi a été modifiée très récemment là au mois de janvier 2021 et donc elle a étendu cette interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires aux cimetières donc à partir de du 1er juillet 2022 les cimetières seront également concernés par cette interdiction donc on a des modes de gestion qui vont évoluer mais ce qu'on s'aperçoit on s'aperçoit excusez moi pour la formulation on s'aperçoit que la principale problématique dans la gestion du cimetière c'est le désherbage évidemment là j'ai encore des graphiques repris de l'enquête de plantécité évidemment le fait que cette flore spontanée est difficilement acceptée par les familles des défunts bah ça demande un gros travail de désherbage de la part et des communes on voit bien ici sur le graphique nature des missions remplies dans le cimetière que le désherbage est parmi les principales interventions dans le cimetière devant la propreté ou la taille donc on voit bien que cette problématique du désherbage bah elle disparaîtra pas avec l'arrêt des produits phytosanitaires alors du coup l'idée c'est de plonger un peu le regard sur ces espaces et trouver un moyen d'en faire des espaces de nature à part entière mais surtout de laisser plus de place à la végétation et c'est un peu ce qu'on voit depuis quelques années des démarches de création ou d'extension de cimetières naturels qui laissent une place majoritaire à la végétation ici vous avez une photo du cimetière naturel de Souchet à New York qui a été l'un des premiers cimetières de ce type où là le minéral est quasiment absent et on a une végétation présente partout on n'a plus d'allées qu'elles soient principales ou secondaires interméabilisées les sépultures sont juste présentes par une pierre calcaire locale fournie par la commune et puis la les familles ont la possibilité aussi de planter sur leur tombe des espèces qui sont préconisées par la collectivité mais dedans aussi on a mis en place des aménagements et on a conçu pour accueillir la biodiversité vous avez vu il ya quelques photos sur des nichoirs des gîtes à insectes et puis de toute manière de manière générale par les modes de gestion et notamment la mise en place de prairies naturelles favorisent l'installation et l'accueil de la biodiversité on a également plus près de nous en île de france une démarche un peu similaire donc la ville de de paris a lancé il n'y a pas très longtemps également son premier cimetière naturel dans le cimetière parisien d'ivry sur scène donc c'est une extension du cimetière classique avec une démarche qui se rapproche de celles réalisées par la ville de new york alors notre étude notre étude sur les cimetières et ben elle s'inscrit dans ce contexte et au regard de l'évolution des pratiques et aussi de la façon dont sont conçues et ces cimetières on s'est dit pourquoi pas se lancer dans l'observation de la faune et la flore de ces espaces cette démarche elle a aussi pour objectif de répondre à des enjeux régionaux notamment dans le cadre de la stratégie régionale pour la biodiversité 2020 2030 voté par la région en 2018 l'un des objectifs de la région fixé par la région c'est d'avoir 100% des communes franciliennes à zéro pesticides total d'ici 2025 on voit bien dans le graphique de gauche qu'on est déjà bien avancé sur cet objectif puisque lors de la parution de notre indicateur zéro pesticides en île de france on montrait que entre 2016 et 2000 mars 2016 et mars 2009 2019 pardon sur un échantillon de 690 communes on est passé de 22% des communes à zéro pesticides en 2016 à 67% dont plus des deux tiers en 2019 donc là on voit clairement un levier un effet levier de la loi la baie mais ce qui est intéressant c'est que cette loi la baie elle a permis non seulement à ces communes d'arrêter sur les espaces concernés directement par la loi la voirie les espaces verts publics les balades publiques et bois publics mais également les espaces qui n'étaient pas directement concernés par la loi à savoir les terrains de sport et les cimetières et donc l'idée c'est de pouvoir à travers cette étude pardon apporter également des clés sur comment mieux prendre en compte la biodiversité dans ces espaces là cette étude aussi s'inscrit dans la continuité des études que mène l'agence régionale de la biodiversité en île de france depuis quelques années maintenant pour en citer deux notamment l'étude sur les toitures végétalisées qui s'est terminée en 2019 et dont le rapport final a été publié cette année ou l'étude sur les sites en agriculture urbaine en pleine terre ou hors sol également sur le même principe donc l'étude cimetière s'inscrit dans cette continuité l'idée c'est de mieux appréhender ces espaces au regard de la biodiversité on s'est donc entouré de plusieurs partenaires pour réaliser et nous accompagner dans ce projet alors des partenaires techniques et scientifiques le conservateur botanique alors je reviendrai au cours de la présentation sur la façon dont chacun intervient dans l'étude donc le conservatoire botanique national du bassin parisien la ligue de protection des oiseaux au niveau national mais également régional l'office pour les insectes et leur environnement l'office de protection des insectes et de leur environnement pardon vigi nature du muséum le sesco le centre d'écologie de sciences de la conservation et puis notre prestataire carto éco sur la partie chiroptère des partenaires financiers la région l'agence de l'eau seine normandie la métropole du grand paris et l'agglomération de sergie plontoise et bien et bien évidemment nos 45 communes 45 collectivités exactement ce qu'on n'a pas que des communes qui participent à l'étude ici vous avez la répartition des 45 cimetières que nous suivons dans le cadre de l'étude alors nous avons voulu volontairement à la fois que cette répartition se fasse sur un gradient allant de l'urban danse donc de paris intramuros jusqu'à la grande couronne francilienne avec une répartition plutôt homogène entre des cimetières très minérales et des cimetières plutôt fortement végétalisées donc je vous passe je vous passe je rentre pas je vais pas vous citer tous les cimetières mais pour vous donner un exemple parmi les plus grands cimetières que nous suivons donc vous on a un gradient qui va de quelques centaines de mètres carrés à plusieurs hectares donc parmi les grands cimetières que nous suivons là c'est les quatre plus grands vous avez notamment deux des cimetières des trois cimetières parisiens que nous suivons le cimetière parisien de bagneux qui est le plus grand qui fait plus de 60 hectares le cimetière du montparnasse dans le 14e et puis deux autres cimetières le cimetière intercommunal des joncherolles qui se situe en Seine-Saint-Denis à Ville-Tanneuse et puis le cimetière des gonards à Versailles qui fait notamment partie des quelques cimetières que nous suivons et qui sont également labellisées Eco-Jarbin et puis à l'autre bout à l'autre extrémité voici les quatre plus petits cimetières de l'étude donc les deux quelques centaines de mètres carrés donc moins de moins de un hectare le cimetière de bonnes ailes dans les yvelines cimetière de choise ailes également dans les yvelines le cimetière de janvry dans les saunes et le cimetière de boussy d'un antoine qui est également dans les saunes dans notre échantillon on a voulu on a essayé en tout cas d'avoir toutes les configurations possibles en termes de typologie de cimetière donc tout d'abord en termes de conception du cimetière très minéralisé là c'est ce que vous avez en exemple à gauche en haut à gauche pardon qui vous avez le cimetière de Cergy qui se situe sur l'agglomération de Cergy-Pontoise dans le Val d'Oise jusqu'au cimetière les plus végétalisés les plus naturels donc là c'est le cas en bas à droite du cimetière du Mont Valérien à Nanterre dans les Hauts-de-Seine et puis avec un gradient entre les deux entre des cimetières mixtes plus ou moins minéralisé plus ou moins végétalisé donc ça cette répartition on a essayé de l'avoir la plus équitable possible on s'est aussi intéressé dans la mesure du possible d'avoir pour l'ensemble de nos cimetières des espaces de prairies vous allez voir pour la par la suite c'est important dans les suivis qu'on a mis en place et puis les le suivi des espaces secondaires que sont les allées ou les intertombes bien évidemment dans notre échantillon on a également des modes de gestion totalement différents on a pour pour plus pour très longtemps d'ailleurs encore quelques cimetières qui utilisent des produits phytosanitaires chimiques et puis après on a plein d'alternatives notamment des des modes de désherbage alternatifs alternatifs pardon mécanique manuel ou thermique des modes de gestion qui vont être totalement différents d'un cimetière à un autre des cimetières comme je vous le disais qui sont d'ailleurs labellisés éco jardin donc qui valorise les modes de gestion écologique mis en oeuvre à l'échelle des cimetières c'est le cas dont je vous l'ai dit du cimetière de Versailles mais on a aussi comme autre exemple le cimetière de la commune de Fontainebleau on a aussi cherché à voir dans notre échantillon des environnements totalement différents comme je vous l'ai dit on a un gradient de répartition de nos cimetières qui va de l'urban dense au rural là comme vous pouvez le voir sur les images aériennes satellites issues de Google Maps vous avez par exemple le cimetière de de non ville ou le cimetière de Genvry qui sont plutôt des cimetières en milieu rural proche de boisement ou de forêt ou le cimetière de cour dimanche en haut à droite qui est entouré de champs et puis des cimetières qui vont être plutôt dans l'urbain dense ou l'urbain un peu plus diffus avec là à Paris si je me trompe pas ça va être le cimetière de Montparnasse et puis à droite un autre exemple le cimetière ancien de Montreuil donc l'idée à travers cet échantillon assez diversifié mais on l'espère assez représentatif des configurations de conception de gestion et puis d'environnement l'idée c'est de mieux qualifier et de savoir quels sont les les paramètres qui vont jouer sur la biodiversité la flore et la faune que l'on va trouver dans ces espaces donc on a sélectionné un certain nombre de protocoles et notamment des protocoles de sciences participatives je vais vous expliquer pourquoi pour mettre en place ces suivis tout au long de l'étude alors ce que j'ai pas dit c'est que l'étude a été lancée l'an dernier en 2020 l'idée c'est que ces suivis se fassent sur 4 ans donc de 2020 à 2023 donc chaque année l'ensemble des protocoles que je vais vous présenter sont renouvelés l'idée donc c'est de pouvoir faire ce suivi et d'avoir une comparaison possible d'une année sur l'autre d'où l'importance de choisir notamment les protocoles de sciences participatives puisqu'ils vont nous permettre de faire ces comparaisons puisqu'on va appliquer systématiquement la même façon de réaliser les inventaires donc ça nous facilite et ça renforce la qualité de nos analyses par des protocoles similaires dans l'ensemble des cimetières alors les premiers suivis, le premier suivi c'est celui de la flore donc pour ça nous sommes accompagnés par le conservatoire botanique national du bassin parisien qui réalise l'ensemble des protocoles floristiques ces protocoles floristiques sont réalisés sur un passage par an il y a deux typologies de protocoles le premier c'est Tauvache de Maru donc que vous connaissez peut-être qui est un protocole qui normalement s'applique plutôt en contexte urbain dans le enfin en contexte urbain en tout cas en ville dans des rues l'idée c'est de relever la flore spontanée qui peut pousser le long d'une rue en pied d'arbre en pied de mur et bien on a appliqué et adapté avec le travail du conservatoire botanique ce protocole à nos cimetières donc il est réalisé sur un transect donc un parcours de 100 mètres dans la partie située entre les intertombes et les allées secondaires donc les experts, les botanistes du conservatoire botanique fixent à l'avance leur parcours dans le cimetière et donc ce parcours qui se situe dans les allées secondaires et qui passe forcément devant les intertombes tout au long de ce transect de 100 mètres et bien ils vont noter toutes les espèces spontanées qu'ils vont observer ça c'est pour la partie intertombes et puis pour tous les espaces plutôt de prairie alors dans les cimetières ce qu'on appelle espaces de prairie ça peut être soit des zones futures d'extension du cimetière soit des zones de végétalisation qui n'ont pas forcément vocation à accueillir des sépultures et bien pour ces espaces plutôt enhermés de prairie le conservatoire botanique applique le protocole Vigiflor et donc là ils réalisent 10 quadras, 10 carrés d'un mètre carré donc 10 mètres carrés donc dans ces 10 quadras 10 carrés d'un mètre carré ils vont également noter toutes les espèces présentes faire leur relevé et donc ça ils font un passage par an et ils le réalisent tous les ans tout au long de l'étude l'idée derrière le choix des sciences participatives c'est que les gestionnaires avec qui nous travaillons étroitement dans le cadre de l'étude puissent à terme eux-mêmes réaliser ces suivis c'est pour ça qu'on a choisi les protocoles de sciences participatives et donc notamment sur ces suivis Flore sur Sauvage de Maru donc c'est un protocole grand public celui-ci il est facilement accessible mais pour Vigiflor il y a un équivalent pour les gestionnaires qui est Florilège Prairie Urbaine notre idée est à terme de pouvoir former les gestionnaires à ce protocole là pour ceux qui le souhaitent en tout cas pour qu'ils puissent soit continuer à réaliser ces suivis dans les cimetières ou du moins pouvoir les mettre en place dans d'autres espaces de leur collectivité donc ça c'est aussi un autre objectif de l'étude c'est aussi de pouvoir former les gestionnaires à ces suivis de sciences participatives donc voilà pour les protocoles Flore pour les protocoles Faune on en a 4 le SPIPOL suivi photographique des insectes pollinisateurs mission hérisson Vigikiro pour les chiroptères les chauves-souris et alors c'est pas le STOC mais c'est EPOC mais c'est grosso modo c'est la même chose c'est l'estimation temporelle des oiseaux communs donc c'est un suivi un suivi protocolé des oiseaux communs un peu plus souple que le STOC j'y reviendrai alors comment on applique ces protocoles donc l'ensemble des protocoles Faune sont pilotés directement par l'Agence Régionale de la Biodiversité et par moi et mes collègues au sein de l'ARB alors le premier que je vous citais c'est le SPIPOL suivi photographique des insectes pollinisateurs celui-ci on le réalise on réalise deux passages par an à chacun des passages on réalise quatre collections deux collections dans les prairies ce que je vous présentais tout à l'heure pour les protocoles Flore et deux collections sur des plantes intertombes alors pour rappeler rapidement comment fonctionne le SPIPOL le SPIPOL il s'agit de de choisir une espèce en fleurs une espèce végétale en fleurs et pendant 20 minutes vous prenez en photo tous les insectes toutes les espèces qui vont se poser sur les fleurs de cette plante et une fois donc cette collection de photos réalisée vous allez identifier les espèces que vous avez photographiées et poster sur le site du SPIPOL les photos des espèces et ensuite il y a un système de validation qui permet de voir si votre l'identification faite de l'insecte est bonne ou pas et donc là je vous ai mis en exemple sur la photo un exemple de collection sur une plante où on voit toutes les espèces qui se sont posées sur cette plante durant 20 minutes petite précision en plus de réaliser nos quatre collections par passage sur nos deux milieux prairies intertombes on a ciblé des plantes en particulier pour essayer d'avoir justement d'effacer un peu le biais sur le choix des espèces donc on a ciblé en particulier certaines espèces de plantes notamment les plantes les plus attractives pour les pollinisateurs Deuxième protocole c'est le protocole VIGI-CHIRO qui consiste là à suivre les chiroptères les chauves-souris VIGI-CHIRO il s'agit d'installer un audio-mos qui est le petit appareil que vous voyez sur la photo sur la croix l'audio-mos est un enregistreur donc il enregistre les sons et notamment les ultrasons donc dans le cadre de l'étude on pose cet audio-mos deux fois dans l'année dans chacun des cimetières donc on a deux nuits d'enregistrement par cimetière et par an et après donc les fichiers sont récoltés sont envoyés à un prestataire qui est CartoEco qui réalise l'analyse de ces enregistrements et qui fait le travail notamment d'identification des espèces enregistrées alors comment ça fonctionne ? de manière assez rapide il se trouve que chaque espèce de chiroptère a sa propre signature d'ultrasons et donc en fonction des ultrasons identifiés on peut savoir si telle ou telle enfin quelles espèces en tout cas ont été détectées dans nos cimetières donc voilà pour le protocole Vigikiro avant dernier protocole c'est mission hérisson donc là on a profité en fait du lancement du protocole l'an dernier par la ligue de protection des oiseaux au niveau national on a demandé voilà et on pouvait commander à l'avance des kits pour pouvoir réaliser donc on a mis en place dans nos 45 cimetières un suivi des hérissons en fait des micro-mammifères terrestres de manière plus générale donc ce tunnel à hérissons qui est placé dans nos 45 cimetières est posé et ça fonctionne c'est un système de pièges à empreintes de tunnels à empreintes pour faire rapide en fait vous avez un appât au milieu du tunnel vous avez comme vous voyez sur la photo deux bandes avec de l'encre qui est un mélange de charbon actif et d'huile végétale et en fait avec des feuilles blanches à chaque extrémité du tunnel et l'individu rentrant un hérisson par exemple va marcher dans l'encre manger éventuellement les croquettes et en sortant il va laisser les empreintes et à partir des empreintes on peut déterminer si on a du hérisson si on a du micro-mammifère du chat domestique etc donc ça on le place deux fois par an et on est en partenariat là-dessus bien évidemment avec la LPO le dernier protocole qu'on a lancé cette année donc on l'a pas réalisé en 2020 on a commencé cette année c'est le stock enfin époque exactement estimation des populations d'oiseaux communs là c'est aussi un partenariat avec la LPO mais avec l'antenne francilienne de la LPO où dans chacun de nos cimetières on réalise un à plusieurs points d'écoute en fonction de la taille des cimetières ces points d'écoute consistent à noter pendant cinq minutes tous les espèces d'oiseaux que l'on voit ou que l'on entend et donc cette session de points d'écoute est réalisée deux fois par an donc là on travaille notamment en partenariat avec la LPO il y a des bénévoles et des agents de la LPO qui réalisent ces relevés pour nous en plus des agents de l'agence régionale de la biodiversité ce que j'ai pas dit d'ailleurs ça me fait penser que pour le suivi photographique des insectes pollinisateurs nous sommes épaulés par des spi-poliens donc des participants au spi-pôle des participants amateurs bénévoles au spi-pôle qui ont bien voulu également suivre quelques cimetières pour nous et j'en profite ici pour les remercier je sais pas s'il y en a qui assistent à la conférence en tout cas je les remercie parce que 45 cimetières à suivre ça fait quand même beaucoup pour quelques agents de l'ARB voilà avant de laisser la parole à Rudy je voulais juste faire un point sur les premiers résultats obtenus en 2020 donc tout ce qu'on va vous montrer à partir de maintenant sont issus des données récoltées en 2020 là pour l'instant on n'a pas fini encore de saisir les données 2021 c'est toujours en cours donc ce qu'on vous présente là c'est bien l'analyse des données récoltées en 2020 c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y aura pas par exemple d'analyse en tout cas de résultats sur les oiseaux puisqu'on l'a fait seulement cette année donc vous voyez premier bilan là plutôt un bilan global donc sur l'ensemble de nos 45 cimetières on a 421 plantes vasculaires plantes à fleurs observées alors 175 morphogroupes d'insectes pollinisateurs qu'est-ce qu'un morphogroupe ? c'est en fait un groupe qui va regrouper plusieurs familles ou plusieurs espèces d'insectes puisque dans le spipole sur photo pour beaucoup d'espèces en tout cas il est très difficile d'aller justement déterminer jusqu'à l'insecte donc dans le spipole c'est regroupé en ce qui est appelé en des morphogroupes donc on en a observé 175 15 espèces de chiroptères sur l'ensemble de nos 15 cimetières alors ce qui est pas mal puisque en Ile-de-France sont présentes de manière certaine 20 espèces de chiroptères donc c'est ce que je vous ai mis là en bas en droite on a 75% des espèces régulièrement présentes en Ile-de-France enfin pour la mission hérisson on a 4 morphogroupes donc du hérisson d'Europe bien évidemment du chat domestique, du micro-mammifère puisque dans la mission hérisson on peut pas aller finement pour déterminer si dans le micro-mammifère il s'agit de muleaux, musaraignes et j'en oublie un troisième mais ça me reviendra après ou s'il y a quelqu'un de la LPO donc on peut le rajouter et on a aussi une empreinte de belay thermique qui a été détectée dans un cimetière de Soumenevier c'est un des cimetières de Cergy-Pontoise mais ça m'échec voilà et puis pour la flore donc on a quand même 8 espèces qui sont menacées au niveau régional dont 3 classées en danger sur la liste rouge régionale c'est les photos que vous voyez en bas à gauche sur la diapositive avant d'aller plus en détail sur les résultats des analyses je vais montrer qu'il n'y a pas de certitude finalement sur ce qu'on observe dans un cimetière ici vous avez 3 graphiques qui représentent le premier à gauche le nombre d'espèces végétales observées dans chaque cimetière au milieu le nombre de morphogroupes d'insectes observées dans chaque cimetière et de notre étude et à droite le nombre d'espèces de chiroptères de chauves-souris observées dans chaque cimetière et j'ai sélectionné 3 cimetières donc en bleu c'est arcueil en rouge c'est non-ville et en vert c'est Cergy qu'est-ce qu'on voit pour arcueil ? arcueil c'est le cimetière où on a eu le plus d'espèces végétales qui ont été inventoriées pourtant c'est le cimetière dans lequel on a le moins de morphogroupes d'insectes pollinisateurs enfin l'un des cimetières où on a le moins de morphogroupes d'insectes pollinateurs et le moins d'espèces de chiroptères à l'inverse si je regarde celui de Cergy c'est l'un de ceux où on a le moins d'espèces végétales qui ont été identifiées pourtant en nombre de morphogroupes ou de chauves-souris il est plutôt dans la moyenne haute et puis enfin on a le cimetière de non-ville qui est plutôt dans la moyenne pour le nombre d'espèces végétales observées et qui là est dans les moyennes plutôt hautes c'est même celui où on a observé le plus d'espèces de chiroptères en une nuit donc ça c'est assez exceptionnel je vous ai mis le lien d'un article qui a été publié par Amandine qui est notre prestataire sur cette observation qui est assez exceptionnelle de 14 espèces en une nuit et puis alors on peut se demander pourquoi on a tant de différences entre ces cimetières entre le nombre d'espèces végétales et le nombre d'espèces faunistiques observées et bien après quand on regarde un peu plus dans le détail à la fois la façon dont sont conçues les cimetières mais aussi l'environnement dans lequel se trouvent ces cimetières là on se rend compte que si je reprends l'exemple d'Arcueil qui est le cimetière dans lequel on a eu le plus d'espèces végétales identifiées on s'en voit en effet sur la photo vous voyez qu'on a l'air d'avoir on semble y avoir un cimetière qui est plutôt fortement végétalisé et où la fleur spontanée semble présente par contre vous voyez bien que c'est un cimetière qui est dans un contexte urbain plutôt très dense qui expliquerait pourquoi notamment on a si peu de morphogroupes d'insectes pollinisateurs ou de chiroptères à l'inverse on voit le cimetière de Cergy où on a peu d'espèces végétales donc qui est un cimetière quasiment entièrement minéralisé malgré tout quand on regarde le contexte dans lequel il se trouve on voit qu'on est plutôt là dans du périurbain donc dans un tissu qui commence à devenir moins dense on commence à avoir à certains endroits même des espaces un peu plus naturels des espaces agricoles et puis même constat pour nos villes on est sur un cimetière là aussi qui est plutôt majoritairement minéralisé et malgré tout on a observé un nombre important de morphogroupes d'insectes et surtout de chauves-souris et bien on voit que le cimetière il est dans un contexte là totalement rural avec une forêt des espaces agricoles etc donc on voit bien que il semble influencer il n'y a pas qu'un facteur qui influence la biodiversité d'un cimetière donc il y a la façon dont il est conçu aménagé et géré mais il y a aussi l'environnement immédiat du cimetière et c'est ce qu'on a cherché à observer tout au long de l'étude et dans nos analyses avant de passer dans le travail réalisé par Rudy juste pour que vous ayez en tête parce qu'il va faire référence à la richesse, à l'abondance à un certain nombre d'indicateurs qui ont été analysés donc pour que vous ne soyez pas perdus dans ces résultats donc quand on parle de richesse c'est bien le nombre d'espèces différentes qui ont été observées dans chaque cimetière l'abondance c'est le nombre d'individus total toutes espèces confondues qui ont été observées dans chaque cimetière leur originalité c'est un indicateur là qui est défini en attribuant en fait un rang à chaque espèce retrouvée en fonction de sa fréquence d'apparition dans chacun des cimetières donc des espèces peu communes peuvent augmenter la valeur de cet indicateur donc qui est plutôt liée à la fréquence d'apparition de l'espèce la rareté elle elle se base sur un indice qui est donné par le enfin des indices qui sont donnés par le conservatoire botanique national du bain sain parisien ou pour la flore et Cetia Île-de-France plutôt pour la faune donc cet indice de rareté il est calculé en faisant la moyenne des indices de rareté qui a été attribué à chaque espèce et enfin le taux d'activité donc là c'est que pour les chauves-souris pour les chiroptères il est appliqué par collection donc on a calculé en faisant la moyenne des taux d'activité donc du nombre d'enregistrements retrouvés pour chaque espèce et donc ce taux d'activité en fait il est déduit du nombre de cris qui a été enregistré pendant la nuit donc ayez ces éléments en tête si des fois c'était pas clair on pourra y revenir au moment des observations et après donc quels sont les paramètres qu'on a observés donc on a regardé des paramètres plutôt sur l'environnement immédiat des cimetières donc on s'est appuyé sur le mode d'occupation des sols on a regardé aussi la connectivité autour des cimetières donc la trame verte en s'appuyant sur les données notamment des collines on a regardé aussi pour chacun des cimetières les indices de végétalisation et les hauteurs de végétalisation et puis on s'est intéressé aussi à la pollution lumineuse autour des cimetières donc on a fait des analyses sur la pollution lumineuse autour des cimetières on a bien évidemment travaillé sur la question des pesticides donc là plutôt sur la rémanence donc comme vous pouvez le voir on a demandé à chaque gestionnaire depuis quand il avait arrêté l'utilisation des pesticides donc on a quelques cimetières donc quatre cimetières exactement qui n'ont jamais pardon il y a deux cimetières qui n'ont jamais utilisé de pesticides et puis après entre 2007 et 2020 on a des cimetières qui ont arrêté et encore en 2020 on avait quatre cimetières qui utilisaient encore des produits phytosanitaires chimiques et puis après on a regardé aussi l'ancienneté du cimetière les types d'habitats à l'intérieur du cimetière donc ces prairies intertombes la surface évidemment du cimetière et puis on a créé un indice de gestion qui est basé lui sur la surface du cimetière sur le nombre d'heures pardon de gestion par cimetière en fonction de leur surface donc vous verrez par la suite ce qu'il en ressort et enfin on a aussi regardé d'autres paramètres notamment des traits floraux donc on a regardé des traits les espèces thermophiles donc qui sont plutôt des espèces qui ont des besoins de température élevée pour vivre des espèces héliophiles qui elles ont plutôt tendance à rechercher la lumière les espèces hygrophiles donc qui sont des espèces qui ont des besoins élevés en eau soit en eau atmosphérique soit en eau dans le sol et enfin les espèces nitrophiles qui elles ont plutôt tendance à pousser sur des sols riches en nitrates et enfin donc on a fait aussi des comparaisons entre la flore et les insectes pollinisateurs retrouvés dans les intertombes en comparaison de ce qui a été trouvé dans les prairies et pareil et dans une autre analyse on a comparé nos cimetières soit à des milieux agricoles soit à des milieux urbains voilà je m'arrête là et je propose de faire un de prendre un premier temps d'échange si Gilles j'avais arrêté le partage voilà si Gilles tu as quelques questions avec plaisir j'ai de nombreuses questions merci infiniment à toutes et à tous dans la partie Q&A question and answers désolé pour l'anglicisme alors bon j'en ai beaucoup mais je vais essayer de peut-être les regrouper un peu bon des questions sur une première question sur la la réglementation donc j'ai répondu à une question sur les terrains de sport dans le chat donc oui ils seront pour la plupart sauf exception devront être à zéro produits phytosanitaires issus de la chimie de synthèse au 1er juillet 2022 et on a une question un peu complémentaire d'Anne-Elisabeth Gauvin qui nous demande quid des produits de biocontrôle dans l'objectif 100% zéro pesticide des communes en 2025 qui est un objectif régional en Ile-de-France si je ne m'abuse alors cette question des biocontrôles peut-être est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus ? alors les biocontrôles ils sont autorisés dans le cadre de la loi Labbé ça fait partie des exceptions comme tu l'as dit Gilles c'est en effet seuls les produits phytosanitaires chimiques sont interdits issus de la chimie de synthèse donc les produits biocontrôle sont autorisés dans le cadre de la loi Labbé et dans l'objectif régional si je ne me trompe pas on parle que des produits phytosanitaires chimiques d'accord ensuite alors des questions sur lesquelles je ne suis pas absolument certain que tu puisses répondre Jonathan mais peut-être que dans le chat des collègues plus vraiment gestionnaires de cimetières sauront le dire Camille Anceau nous demande s'il y a des études sur les mœurs en matière d'inhumation si quel est le succès de ces cimetières naturels quel est un peu le désir en matière d'inhumation donc voilà je ne sais pas si j'en ai des choses complémentaires sur ça je ne peux pas dire mais si on a il me semble qu'il y a une ou des personnes de la ville de Paris qui participent à la conférence donc si elles peuvent faire dans le chat un retour notamment sur le cimetière parisien d'Ivry et voilà s'ils ont beaucoup de demandes d'inhumation dans cette partie-là du cimetière parisien d'Ivry et je crois sans trop m'avancer pour parler du cimetière du naturel du Souchet à Nure qui a plutôt beaucoup de succès enfin si on peut parler de succès pour un cimetière mais qui a plutôt beaucoup de succès je ne sais pas s'il y a des listes d'attentes mais en tout cas ils ont des demandes beaucoup de demandes en tout cas sur des inhumations alors je ne l'ai pas dit parce que ce n'est pas le propos mais non seulement le cimetière en lui-même est naturel mais la démarche d'inhumation aussi au sein du cimetière puisque les familles qui souhaitent enterrer leur défunt dans ces cimetières signent une charte d'engagement sur un certain nombre de principes sur les vêtements que doit porter le défunt sur le cercueil sur le caveau sur les plantes voilà etc. et donc c'est une démarche qui va jusqu'au bout c'est à dire que ce n'est pas seulement l'espace en lui-même mais aussi la démarche d'inhumation et sur l'absence de soins dit de thanatopraxie c'est à dire de produits chimiques injectés dans le corps du défunt des questions sur le protocole Camille Anson nous demande si dans le protocole flore les placettes et les transectes intertombes est-ce que les horticoles les plantes horticoles sont identifiées aussi et si oui est-ce qu'elles sont distinguées dans les résultats est-ce qu'on est capable de savoir les plantes cultivées plantées et les plantes spontanées ? Non alors il me semble qu'il y a aurore mais sans me tromper c'est la flore spontanée qui est observée dans nos deux protocoles je ne sais pas si en plus je ne crois pas que les agents et les botanistes du conservatoire notent la flore horticole qui aurait été plantée nous ce qui nous intéresse dans le cadre de l'étude c'est bien la flore spontanée Merci une autre question protocole est-ce que c'est Stéphane Gerbeau qui nous demande si la perméabilité finalement des clôtures des cimetières elle est prise en compte au titre justement de la capacité de contribuer à la trame verte et bleue pour j'imagine les déplacements des espèces de faunes terrestres ? Alors évidemment prise en compte vous verrez que notre indice de connectivité il demande à être retravaillé cela dit le protocole mission hérisson nous permet un peu d'évaluer la perméabilité de ces cimetières aux vivants et notamment à la faune terrestre puisque le fait de capter des hérissons dans un cimetière nous laisse penser que le cimetière peut-être en partie perméable pour ceux qui sont le plus clôturés donc dont l'enceinte peut être la plus perméable donc c'est bien un élément qui est pris en compte dans le cadre de l'étude là c'est encore un peu tôt pour commencer à faire des analyses fines sur ce point là précis mais l'ensemble des données quand on aura toutes les données sur les quatre années on pourra peut-être travailler plus finement sur justement la perméabilité des cimetières en fonction de leur environnement mais aussi de la façon dont ils sont clôturés Merci alors on a une autre question de Anonyme bonjour Anonyme qui nous demande si on n'aurait pas pu utiliser des pièges photographiques afin d'échantiller d'échantillonner des espèces animales peut-être peu captées comme alors une partie des micro-mammifères des renards et puis une autre question de Didier Perrin est-ce qu'on peut inclure des nouveaux cimetières ou est-ce que 45 ça suffit ? alors pour les pièges photo ça pourrait être une bonne idée alors je rappelle qu'il y a 45 cimetières donc il nous faudrait acquérir déjà 45 45 pièges photo après il y a un sponsor qui se manifeste dans l'audience on est prêt à discuter avec lui on est d'accord si un mécène veut nous offrir 45 pièges photo pourquoi pas on peut se discuter après bon le piège photo alors même si le piège photo il peut il est laissé il peut être laissé sur une nuit ou sur plusieurs nuits en fonction de son autonomie on reste la problématique de la sécurité du matériel les audiomoss par exemple donc on a fourni un audiomoss à tous les gestionnaires enfin pour chacun des cimetières bon cet appareil qui ne sert vraiment qu'à l'enregistrement des sons bon ben on a eu quelques soucis de vol alors qu'on le laisse vraiment qu'une seule nuit donc bon c'est du matériel et puis après ça demande aussi un travail peut-être assez chronophage d'analyse des enregistrements vidéo pour identifier éventuellement les espèces qui ont été captées par l'appareil donc c'est je pense que c'est plus pour des raisons pratiques et après aussi financières sur l'achat des appareils mais comme dit Gilles si un mécène veut nous acheter des 45 pièges photo on est partant après à voir comment on les met en place mais voilà pourquoi on n'a pas retenu en tout cas ça n'a pas été c'est pas une option qui a été conservée alors pour l'ajout de nouveaux cimetières dans l'étude nous nous restons sur nos 45 cimetières pour une pour des raisons de cohérence dans nos analyses tout au long de nos quatre années d'études après rien ne vous empêche si vous souhaitez de votre côté réaliser ce suivi sur votre cimetière vous l'avez vu la majorité des protocoles que nous appliquons sont des protocoles grand public qui sont accessibles à tous donc je peux on peut facilement prévoir un temps d'échange pour vous montrer la façon dont on applique les protocoles et vous former rapidement à ces protocoles là et puis après si vous vous lancez on sera bien évidemment intéressés pour récupérer enfin en tout cas avoir vos données pour soit les intégrer ou en tout cas pouvoir les comparer à celles qu'on aura obtenues nous de notre côté merci Jonathan d'ailleurs juste excuse moi Gilles pour information on a d'autres villes Besançon Strasbourg pour Dijon il me semble ou Lille je ne sais plus qui nous ont contactés et font leur suivi également de leur côté des cimetières donc ils réalisent toute ou une partie des protocoles et ils nous font remonter il y a Bruxelles à Bruxelles aussi je ne sais pas s'ils sont présents dans les participants mais on a aussi des cimetières à Bruxelles qui sont suivies et donc ils nous font remonter les données et après nous on les comparera à ce qu'on obtient dans le cadre de l'étude D'accord et du coup je rebondis sur la question de la formation donc les questions sur Christiane Ferrez nous demandait si les gestionnaires sont formés à la biodiversité j'imagine que sa question réduisait dans le cadre de l'étude et puis il y a d'autres questions qui ont été posées j'ai répondu un peu dans la Q&A sur les formations possibles et offertes donc j'ai rappelé que l'agence régionale de la biodiversité propose des formations une formation à la gestion écologique des espaces de nature payante une fois par an que en revanche on a aussi des écoles régionales naturalistes sur différents taxons et puis que le CNFPT peut vous proposer soit sur catalogue soit en intra des formations évidemment à la biodiversité mais l'ARB peut venir sur un cimetière pour former au protocole de sciences participatives comparable à l'étude COOL c'est quelque chose qui est possible ? Oui tout à fait alors nos gestionnaires de l'étude COOL sont intimement partenaires et participants de la réalisation des inventaires d'ailleurs pour la plupart pour Mission Hérisson maintenant ils sont autonomes c'est eux qui réalisent la pose des tunnels les relevés sur 5 jours et qui nous font remonter par contre les données on se charge de la saisie mais ils mettent en place les protocoles certains même réalisent maintenant les collections SpiPol donc l'idée c'est quand même qu'à terme nos gestionnaires soient formés pour une partie des protocoles je vous citais Florilège pardon Prairie Urbaine dès qu'on en aura les capacités humaines on essaiera d'organiser pour nos gestionnaires de cimetières une formation protocole Florilège Prairie Urbaine pour que comme je vous l'indiquais ils puissent réaliser continuer à faire des suivis dans leurs cimetières mais aussi dans d'autres espaces c'est aussi ça l'esprit de pouvoir rapporter ailleurs ces suivis donc il est imaginable en effet comme le vient de dire Gilles pour des collectivités qui souhaiteraient mettre en place ces suivis dans leurs cimetières d'organiser une demi-journée s'il y en a plusieurs avec plusieurs collectivités ou s'il y a plusieurs agents dans une collectivité une demi-journée de formation et pour information pour les communes de la métropole du Grand Paris on a organisé cette année et elle sera renouvelée l'année prochaine une demi-journée de formation protocole de sciences participatives donc en partenariat avec la métropole du Grand Paris et là pas seulement sur les cimetières et pas seulement sur les cimetières alors j'en profite pour saluer nos amis de Bruxelles avec Valérie Van Paris ce qu'il nous dit Bruxelles est dans la place et de Lyon avec Jean-Philippe alors je ne sais pas si je le prononce bien Bundino peut-être qui est agent de maîtrise dans un cimetière de 22 hectares à Lyon qui fait à la fois de la végétalisation mais aussi des plaques pour identifier les plantes donc je lui ai dit qu'il fallait qu'on échange sur leurs résultats et je lui ai donné ton email il y a aussi des questions sur peut-être plus des questions de transition de la gestion peut-être traditionnelle vers la gestion écologique mais je propose qu'on les garde pour la fin afin de garder de se concentrer sur le sujet biodiversité et puis selon le temps qu'on a que tu puisses répondre aux questions qui sont un peu à côté Tout à fait du coup bah merci beaucoup Gilles pour cette remontée de questions et je vais laisser la parole à donc Rudy Bueno qui a réalisé l'ensemble de l'analyse des données 2020 je te laisse la parole Rudy partager ta présentation c'est à toi donc bonsoir donc j'imagine que tout le monde doit voir la présentation alors attendez oui c'est bon on voit tout ok nickel donc bonsoir à tous donc pour ma part donc comme vous l'a dit Jonathan je vais vous présenter les résultats de la première année d'analyse donc en ce qui me concerne j'ai travaillé sur cette étude dans le cadre de montage de Master 2 qui s'est terminée fin juillet 2021 donc à savoir que tous les résultats que je vais vous présenter sont les résultats les plus robustes qu'on a obtenus après une année d'analyse mais il reste encore trois ans d'analyse à l'ARB pour vous présenter les vraies conclusions de l'étude donc ces premiers résultats que je vais vous présenter sont robustes mais encore provisoires car ce repose uniquement sur les données collectées en 2020 donc pour commencer petit avant propos car je vais vous montrer lors de cette présentation des graphiques spécifiques qu'on appelle des boxplots ou des diagrammes en boîte en français et donc je doute que tout le monde connaisse ces graphiques donc ce qu'il faut juste retenir c'est que ces graphiques nous permettent de représenter un ensemble de données collectées entre elles de données collectées sur plusieurs sites et de les comparer entre elles pardon par exemple ici on a deux sites un site A et un site B on va comparer la richesse d'oiseaux et donc là on peut observer que la richesse d'oiseaux est plus importante sur le site A que sur le site B voilà on va pas rentrer plus dans le détail mais vous juste vous comprenez maintenant comment lire des boxplots si vous avez d'autres questions si vous avez des questions à la toute fin donc maintenant pour les résultats on va commencer avec les analyses comparatives entre les cimetières et les autres milieux l'objectif ici c'est d'estimer la capacité d'accueil que peut représenter les cimetières pour la biodiversité par rapport à d'autres milieux on va voir deux types de comparaisons une comparaison entre la biodiversité des cimetières de territoires artificialisés donc urbains avec celle d'autres milieux urbains comme des jardins publics des espaces verts des toiles etc. et une comparaison entre la biodiversité des cimetières de territoires ruraux avec d'autres milieux ruraux comme la biodiversité des prairies de fauches d'élevage de champs agricoles etc. donc le premier résultat ici donc je vous invite à suivre en haut à droite les petits pictogrammes qui vous diront de quel type d'espèce s'agit enfin de quel type d'espèce je de quel type d'espèce voilà tout simplement pardon donc le premier résultat ici pour la flore nous montre que les cimetières semblent avoir une flore de prairie plus riche et originale en espèces que les autres milieux qu'ils soient agricoles ou urbains on le voit bien avec les boxplots on observe à chaque fois que la richesse et l'originalité sont plus importantes dans les cimetières que dans les autres milieux notre hypothèse c'est que les modes de gestion et le fleurissement des cimetières par les gestionnaires entraîne une diversité et une originalité plus importante que celle qu'on retrouve dans les autres milieux qui pourraient eux avoir des compositions floristiques plus homogènes ensuite pour les pollinisateurs on observe d'une part que dans les territoires agricoles les pollinisateurs des cimetières sont moins riches et abondants que dans les autres milieux ici cela montre que les autres milieux agricoles restent quand même plus intéressants en termes d'habitats et de ressources pour les pollinisateurs que les cimetières par contre on a observé qu'en territoire urbain et là c'est intéressant les pollinisateurs des cimetières sont plus riches et abondants que dans les autres milieux urbains donc ce résultat nous montre que l'association entre le minéral pour nicher et la flore pour se nourrir permettent aux pollinisateurs de s'épanouir dans les cimetières en ville ça donne un certain avantage aux cimetières en ville comme comme accueil comme territoire d'accueil pour les pollinisateurs on observe aussi qu'en ville les chiroptères donc les chauves-souris ont une originalité et un taux d'activité plus important dans les cimetières que dans les autres espaces urbains cela pourrait être dû au fait que les cimetières soient éteints et fermés la nuit ce qui offrirait une certaine tranquillité aux chiroptères dans des milieux urbains denses et perturbés en ce qui concerne maintenant les analyses comparatives entre les deux milieux dans les cimetières qu'on a choisi d'étudier donc à savoir les intertombes et les prairies l'objet c'est de savoir si un milieu est plus attractif pour la biodiversité qu'un autre ici c'est l'objectif la question qu'on souhaite répondre donc est-ce que pour la biodiversité les intertombes ou les prairies pour la flore ce qu'on observe c'est que dans les intertombes les plantes sont plus riches plus rares et plus originales que dans les prairies alors il faut faire attention avec ce résultat qui peut être biaisé par les méthodologies d'échantillonnage employés donc sur les prochaines années il va y avoir un approfondissement mais en attendant notre hypothèse serait que l'hétérogénité spatiale et la minéralité de l'intertombe permettent le développement de plus d'espèces de plantes donc certaines plus rares et plus originales à l'inverse ils seraient plutôt justement homogènes et donc moins de richesses de raretés et d'originalité pour les pollinisateurs les résultats nous montrent qu'ils sont plus riches abondants et originaux dans les prairies que dans les intertombes cette tendance elle pourrait s'expliquer par l'offre floricole serait plus importante dans les prairies que dans les intertombes donc plus de fleurs dans les ce qui favorise les pollinisateurs et donc les influencerait à aller plus dans les prairies que dans les intertombes donc voilà pour les résultats sur les analyses comparatives entre les prairies et les intertombes maintenant on va passer à l'impact de la physionomie du cimetière sur la biodiversité avec notamment les effets de la végétalisation donc est-ce que la végétalisation du cimetière va influencer la biodiversité du cimetière pour la flore on observe que la végétalisation améliore l'originalité de la flore notamment dans les intertombes c'est-à-dire que plus on végétalise un cimetière plus il y aura de plantes originales et moins communes ensuite on observe aussi que la végétalisation impacte négativement l'implantation de plantes nitrophiles donc comme vous l'a dit Jonathan avant ce sont des plantes qui apprécient les sols riches en azote comme les orties les pissenlits les ronces par exemple donc il y a deux hypothèses pour expliquer ces résultats parfois dans les cimetières végétalisées il y a enfin dans les cimetières plus végétalisées il y a moins de gestion moins d'engrais et la végétation déjà en place filtrerait l'azote présent qui limiterait la présence de plantes nitrophiles ou au contraire il y aurait dans les cimetières végétalisées il y aurait plus d'entretiens et donc une des stratégies de ces plantes car ces plantes donc les orties les ronces les pissenlits sont souvent non désirés donc pourraient directement être détruites lors des gestions au printemps par exemple pour maintenant pour les hérissons alors on observe qu'ils sont plus abondants quand les cimetières sont moins végétalisées cela pourrait s'expliquer par la température des cimetières car les cimetières conserveraient mieux la chaleur de par leur minéralité et donc offriraient un climat plus attractif pour les hérissons mais ça on reviendra après quand on parlera de l'impact de l'urbanisation sur les hérissons ça sera encore plus parlant pour vous ensuite maintenant on va passer à la hauteur de végétation c'est terminé pour la végétalisation maintenant on va étudier l'impact d'une végétation haute et donc plus arbustive plus arborée sur la biodiversité donc est-ce que une végétation haute va favoriser la biodiversité ou est-ce que c'est plutôt une végétation base qui va la favoriser alors ce qu'on a observé pour la flore c'est que la végétation haute impacte négativement les plantes héliophiles donc des plantes qui ont besoin de lumière comme l'a dit Jonathan comme par exemple la lavande le sédum la lavande je l'ai mis ici c'est pas une plante associée à notre climat mais c'est une plante qui est souvent présente dans les cimetières donc ce premier résultat est très cohérent car les espèces qui ont besoin de lumière sont défavorisées quand il y en a moins au détriment de celles qui sont adaptées et tolérantes à l'ombre mais étant donné que les plantes qui ont besoin de lumière sont plus généralement herbacées et de milieux pionniers milieux pionniers comme par exemple le sédum sont généralement plus rares donc ces plantes sont généralement plus rares on observe aussi que quand la végétation est haute il y a moins d'espèces rares donc c'est le deuxième résultat qu'on voit juste en dessous mais dans tous les cas c'est tout à fait normal car ces plantes héliophiles sont souvent les premières à pousser mais aussi de faire à disparaître et être remplacées par d'autres après quand la végétation continue à pousser à grandir ces plantes se font remplacer par d'autres espèces c'est la continuité d'un cycle écologique normal. Ensuite on observe aussi pour la flore que la végétation haute impacte positivement les plantes hygrophiles donc qui apprécient l'humidité et les plantes nitrophiles pour l'humidité il y a beaucoup d'études qui montrent que l'hygrométrie augmente au fur et à mesure que la végétation pousse donc les espèces qui sont favorisées sont celles qui aiment l'humidité et donc c'est un résultat cool et pour la nitrophilie la végétation haute offre logiquement un apport plus conséquent de matière organique au sol par exemple la perte des feuilles en automne donc ce qui enrichirait le sol en azote et donc favoriserait les plantes nitrophiles Pour maintenant les petits mammifères terrestres on observe que la végétation haute impacte positivement leur abondance ce résultat est cohérent car il y a plein d'études maintenant qui nous montrent que la végétation haute que la végétation haute pardon offre des effets de protection et de camouflage aux petits mammifères terrestres donc ce qui permet de les protéger de rapaces par exemple Pour les pollinisateurs on observe aussi qu'on observe que les pollinisateurs de certaines plantes associés à certaines plantes ce ne sera pas tous mais on n'a pas le temps d'entendre dans le détail mais c'est les pollinisateurs de certaines plantes sont impactés ici négatives hauteurs de végétation c'est un résultat cohérent très connu car les pollinisateurs préfèrent en général les milieux ouverts comme les jardins les prairies au milieu fermé comme les forêts parce qu'il y a plus de fleurs et donc plus de ressources Maintenant on passe à l'environnement à l'influence de l'environnement du cimetière sur la biodiversité et donc ici les effets de l'urbanisation Pour la flore on observe que l'urbanisation favorise les plantes rares et thermophiles donc qui aiment la chaleur ce phénomène est connu c'est lié à l'effet d'îlots de chaleur urbains en ville qui favorise davantage les espèces associées à des climats plus secs et chauds comme par exemple le climat méditerranéen en revanche l'urbanisation a un impact négatif sur la richesse des plantes car les sols sont souvent artificialisés et imperméabilisés en ville les processus de dissémination des graines et de pollinisation sont aussi altérés en ville et aussi le phénomène d'îlots de chaleur urbain sont certaines espèces associées à notre climat plutôt tempérées et donc beaucoup d'espèces n'arrivent pas à s'adapter au climat chaud qu'a la ville pour maintenant pour les hérissons donc on observe qu'en milieu urbain il y a plus plus de hérissons détectés c'est un résultat qui a aussi été retrouvé dans les premiers résultats nationaux de l'étude mission on observe que 71% des tunnels en zone urbaine ont détecté des hérissons par 49% pour les zones agricoles donc les différentes études à ce sujet proposent plusieurs explications d'abord la température plus élevée en ville favoriserait le succès de l'hibernation des hérissons en ville ensuite il y aura un apport de ressources plus conséquent en ville par les déchets ou par la nourriture pour les animaux de compagnie il y aura aussi moins de prédateurs en ville comme les blaireaux qui sont parmi les principaux prédateurs des hérissons et enfin il y aura aussi une présence plus conséquente de gites d'hibernation potentielle en ville pour les hérissons que dans d'autres milieux comme dans les milieux agricoles homogènes où il n'y a plus assez d'habitat pour que les hérissons puissent en hiver maintenant pour les chiroptères on observe que le taux d'activité et l'originalité des chiroptères sont impactés négativement par l'urbanisation ce phénomène est bien connu et bien étudié en France et dans le reste du monde les études montrent que les milieux urbains sont moins attractifs pour les chiroptères en raison du faible nombre d'habitats favorables et de la faible quantité de ressources disponibles donc ça défavorise totalement les chiroptères en ville aussi la ville est moins attractive car les chiroptères utilisent pour se déplacer les linéaires arborés donc ils se déplacent par écolocation en utilisant ces linéaires arborés donc les linéaires arborés ça peut être des haies ça peut être des lisières de forêt et il y en a forcément moins en ville donc ça entrave leur déplacement et donc c'est pour ça qu'ils ont énormément de mal à s'adapter à la ville aussi maintenant donc maintenant on va passer à l'impact de la pollution lumineuse sur les chiroptères notamment parce que c'est surtout sur les chiroptères qu'on va qu'on va essayer d'étudier ce phénomène que la richesse de la chiroptère chute lorsque la pollution lumineuse augmente donc cet effet négatif de la pollution lumineuse sur les chiroptères est bien connue car il y a des espèces des espèces des genres d'espèces qui sont ce qu'on appelle lucifuges c'est à dire qu'elles fuient la lumière d'abord car il y a un risque accru de prédation par les prédateurs sur ces espèces car elles ont généralement un vol lent et adapté pour se déplacer dans une végétation dense ensuite cette pollution crée également un phénomène d'entrave au déplacement de ces espèces et enfin certaines d'entre elles pour certaines d'entre elles des perturbations négatives sur leur rythme d'alimentation par contre dans nos analyses on observe des réponses différentes à la pollution lumineuse en fonction des espèces par exemple le taux d'activité de la noctule commune chute lorsqu'il y a de la pollution lumineuse ce qui a été observé dans d'autres études donc elles seraient sensibles à cette pollution par rapport à d'autres comme la pipistrelle commune qui elle est bien plus tolérante lumineuse et d'ailleurs elle en profite de cette pollution lumineuse car elle est connue pour chasser en milieu éclairé et profiter des concentrations d'insectes autour des spots lumineux comme des lampadaires donc voici voilà pour les principaux résultats maintenant je vais je vais vous faire une petite conclusion avec les perspectives d'amélioration pour les prochaines années donc juste un petit point sur un résultat que on a constaté aucun résultat justement c'est une variable où on a constaté aucun résultat pardon c'est la variable de surface qui n'a eu aucun effet donc l'ARB va continuer à l'analyser sur les prochaines années pour voir si quelque chose de ressort est-ce que plus un cimetière est grand plus ça va attirer d'espèces on n'a pas pu apporter de réponse ensuite il y a des variables qui vont être retravaillées car elles ne nous ont pas donné des résultats satisfaisants je pense notamment à la pression d'entretien et à la connectivité de la trame verte qu'on aurait souhaité davantage exploiter et dans une moindre mesure la variable d'ancienneté des cimetières et celle de l'impact de la remélance des herbicides qui vont aussi être repensées sur les prochaines années car pas encore de résultats très satisfaisants pour cette année donc voilà ces variables vont être étudiées sur les prochaines années pour amener des éléments de réponse sur les effets de la connectivité de l'entretien sur la biodiversité de la remélance des herbicides etc. enfin des analyses complémentaires devront aussi être faites pour explorer davantage les particularités des écosystèmes donc prairies et intertombes pour mieux interpréter les résultats des réglages donc voilà pour les perspectives d'amélioration pour 2022 donc ce que je vous propose maintenant c'est de vous faire une petite synthèse finale pour la première année d'analyse donc qui se résume en trois points donc un les cimetières sont des écosystèmes urbains ayant une capacité d'accueil intéressante pour la biodiversité la forte minéralité de ces milieux semble permettre l'implantation de taxons adaptés à des conditions thermophiles notamment les plantes 2 le paysage donc le paysage dans lequel s'implante le cimetière ainsi que sa végétalisation semble être les facteurs les plus impactants sur la biodiversité des cimetières donc comme on l'a vu avec tous les précédents résultats sur l'importance de la physionomie et l'importance de l'environnement du cimetière et 3 les micro-habitats des cimetières tels que les prairies et les intertombes semblent abriter des communautés d'espèces différentes adaptées aux conditions environnementales de chaque milieu voilà merci de votre attention donc maintenant je vais regarder les questions et bien je vais même te les poser puisque j'ai passé un moment à les regarder une question c'est probablement d'un technicien habitué ou d'un ou d'une scientifique pour faire ces statistiques sur quel programme travailles-tu ? alors on travaille sur le logiciel de statistiques R RStudio voilà sur ce logiciel principalement très bien et sur les analyses cartographiques peut-être qu'est-ce que c'est ? et alors c'est fait alors c'est souvent fait en collaboration avec différents organes de l'institut par région et donc c'est sur les logiciels ArcGIS mais c'est pas c'était pas réellement moi qui s'occupait donc c'était sur ArcGIS ensuite alors des questions qui sont peut-être plus pour Jonathan je ne sais pas il est avec nous il se connectera il est avec nous je le sais mais il se connectera est-ce que l'arrêt de l'usage des pesticides ne risque pas de en cours d'étude de biaiser les résultats ? alors c'est c'est un paramètre qu'on a identifié dès le lancement de l'étude évidemment notamment sur nos quatre cimetières qui en utilisaient encore l'an dernier qui pour certains en ont utilisé encore cette année et on le voit bien ils vont être forcés de le faire on a bien identifié que ces cimetières vont voir enfin vont arrêter d'utiliser les pesticides d'où l'importance à la fois de faire des relevés annuels mais surtout de les faire de la même façon puisqu'on pourra justement comparer un cimetière qui utilise encore des pesticides le avant-après le fait d'avoir ce relevé sur quatre ans nous permettra d'avoir ce retour et de pouvoir comparer sur tel cimetière en année 1 où il utilisait encore des pesticides voilà ce qu'on observe et en année 2 il a arrêté les pesticides voilà ce qu'on observe donc c'est plutôt une chance pour nous d'avoir ce d'avoir cette évolution des pratiques puisqu'on va pouvoir la mesurer à travers les données qu'on va obtenir alors des questions protocoles et qui sont pour beaucoup des propositions de nous proposer d'envisager encore plus de taxons encore plus d'études vraiment c'est enthousiasmant de voir que ça donne envie Julie de Saint Blanca qui nous demande si on envisage d'étudier les dendros microhabitats sur les arbres et les communautés en lien notamment la fonge et des espèces saproxyliques moi je rajoute les lichens pourquoi pas lichengo et puis Camille Anceau qui nous dit que ce serait sans doute intéressant dans la suite de l'étude de détailler les taxons méditerranéens j'imagine évidemment qu'elle fait référence à la flore qui doivent être surreprésentés dans les cimetières effectivement une bonne une bonne idée d'analyse complémentaire plus fine que la diversité notamment et je regarde s'il y a d'autres et puis aussi pour les chiroptères d'avoir plus d'informations sur le rôle des cimetières pour les espèces gîtes chasse passage autres donc j'imagine qu'au-delà de ce que nous dit Camille c'est peut-être d'avoir au-delà des questions de présence absence peut-être des détails plus sur les comportements des chauves-souris dans ces cimetières je vois que Amandine Amandine Bouillard qui est notre collaboratrice sur l'étude sur la partie chiro fait des réponses dans le chat très bien à ce sujet elle indique que le rôle est caractérisé pour les chauves-souris mais la notion de gîtes est très compliquée à appréhender en raison de la distance que certaines espèces peuvent parcourir depuis leur gîte jusqu'à leur terrain de chasse la détactabilité de certaines espèces enfin et donc la détactabilité sur certaines espèces voilà là donc elle précise donc que la synthèse sur l'ensemble des quatre années permettra donc peut-être de préciser un peu le rôle du cimetière pour les espèces détectées c'est vrai que le jeu de données en 2020 sur les chiroptères je rappelle c'est une nuit d'enregistrement par cimetière donc il est assez faible j'en profite pour saluer même si elle nous a quitté Mina Charnot de Strasbourg donc on est vraiment dans une étude francilienne mais on est ravis de voir qu'elle intéresse qu'elle donne envie à nos collègues partout en France et même au-delà en Belgique donc merci beaucoup à toutes et à tous de vos intérêts par rapport au fait d'ajouter des nouveaux protocoles alors cette année on a ajouté le protocole pardon EPOC puisqu'on a eu une opportunité de partenariat avec la LPO l'antenne francilienne et puis qui s'inscrivait aussi dans le cadre de l'école régionale d'Ornitho après oui on aimerait bien augmenter le nombre de protocoles et de groupes d'espèces observées mais malheureusement on n'a pas forcément le temps ça nous prend déjà beaucoup de temps sur les quelques protocoles que je vous ai présentés et puis il faudrait dans ce cas là trouver des partenaires voilà bon maintenant l'étude étant déjà la moitié de son parcours je pense qu'on va conserver les protocoles sélectionnés tel quel mais rien n'empêche en tout cas rien ne vous empêche en tout cas de faire d'autres suivis dans les cimetières et puis ça nous intéresserait de toute manière d'avoir ces infos dans le cadre de l'étude Merci alors on nous demande si on a connaissance de problèmes de prolifération d'espèces exotiques envahissantes dans les cimetières dits naturels étant donné qu'il y en a deux à notre connaissance je ne sais pas si ça va être très pertinent mais en tout cas et puis une autre question sur l'éventuelle présence de métaux lourds dans les cimetières moi j'ajoute pesticides donc des analyses de sol que vous n'avez pas cité alors on n'a pas fait d'analyse de sol on s'est pas vraiment penché sur la question partant du principe que je pense qu'il c'est un peu compliqué d'obtenir l'autorisation de faire des prélèvements de sol dans l'enceinte des cimetières mais vous avez tout à fait raison je pense que ce serait très intéressant d'avoir notamment sur notre question de rémanence des pesticides mais aussi sur d'autres sources de pollution d'avoir ces informations-là bon là aussi il se pose la question même si on avait eu l'autorisation de la faisabilité d'un point de vue personnel et technique mais oui c'est un suivi qui doit valoir le coup en tout cas à minima sur la question des pesticides et on s'était posé la question de l'évaluation de la pollution des sols par l'usage pendant des années d'herbicides mais en fait au-delà de la question du carottage qui pose des problèmes éthiques si on se met à faire des analyses de sol dans un cimetière il faut vraiment prévenir les usagers enfin c'est quand même autre chose que de simplement observer sans prélever et puis il nous est apparu aussi qu'il serait intéressant d'avoir une analyse de la pollution éventuelle de la nappe phréatique sous ces cimetières autant de choses qui ne sont pas dans nos moyens d'analyse technique on n'a pas les moyens de faire ces choses-là ni financière voilà un peu les questions qui ont limité au début de l'étude ces questions d'analyse des pollutions éventuelles tu voulais rajouter quelque chose sur ce sujet-là Jonathan ? non j'étais en train de ah oui il y avait la question sur les espèces envahissantes exactement mais c'est concerné les cimetières naturels mais en fait ces sites sont gérés aussi je ne sais pas je ne sais pas si Aurore Morello du conservatoire est toujours là je ne sais plus s'ils notent dans leur relevé les espèces potentiellement envahissantes pour l'île de France en tout cas on n'a pas fait d'analyse spécifique il faudrait peut-être juste jeter un coup d'oeil sur la liste des espèces qu'on m'a contacté alors Anne-Elisabeth Gauvin nous pose la question est-ce qu'on a vu une différence sur le type de faune présente entre des cimetières végétalisées et des cimetières minéraux ça va peut-être être l'occasion de parler de ces catégories de cimetières finalement est-ce qu'il y a des cimetières minéralisées d'un côté végétalisées de l'autre alors Rudy peut-être sur les sur la partie si on va si on essaye de s'intéresser là cette fois au là en fait nos variables sont principalement quantitatives donc on va pas s'intéresser à quelle espèce mais au nombre d'espèces à leur abondance leur originalité pour l'instant on a pas fait réellement d'analyse de communautés d'espèces donc est-ce que un cimetière minéral va accueillir une communauté différente qu'un cimetière végétalisée et j'imagine que sur les trois prochaines années cette étude sera à réaliser parce que je pense que c'est très intéressant de voir qualitativement s'il y a des espèces qui s'adaptent qui s'adaptent davantage à un cimetière minéralisé donc tout ce que ça englobe donc beaucoup plus des conditions beaucoup plus sèches et chaudes donc des espèces adaptées à ces conditions et par rapport à des espèces adaptées à des conditions plus zygrophiles plus nitrophiles dans des espèces végétalisées donc ça c'est des questions je pense qui seront répondues au fur et à mesure de l'étude. Mais en tout cas on le voit déjà ce que tu disais Rudy sur les espèces thermophiles par exemple par rapport là plutôt au contexte dans lequel se trouvent les cimetières mais l'influence de l'urbain sur la présence des espèces thermophiles par exemple c'est ce qu'on observait également dans l'étude sur les toitures sur les toitures végétalisées la présence de ces espèces là sur les toitures du fait des conditions spécifiques sur ces espaces mais en effet je pense que bon alors vous l'avez bien compris 2020 c'est une première année donc on a déjà un jeu de données en une année qui commence à être malgré tout intéressant mais qui va s'enrichir avec les années suivantes donc on va pouvoir compléter nos analyses et en effet la question de la communauté des espèces donc sur l'aspect plutôt qualitatif que l'on peut avoir sur les différentes typologies de cimetières on va s'y intéresser évidemment dans les années à vie nous avons dépassé peut-être le timing Jonathan tu avais encore des choses ou est-ce qu'on peut prendre encore des questions ou je finis juste et on je finis juste les quelques slides et on prendra les dernières questions je vais partager pour pas qu'on traîne trop parce que je vois que ça se déconnecte petit à petit hop donc juste pour pour terminer juste pour faire un petit bilan aussi sur d'autres d'autres groupes observés pendant et sur lesquels soit on va travailler dans les années à venir soit sur lesquels il serait intéressant de travailler un peu plus donc les oiseaux je vous en ai parlé là actuellement la LPO Île-de-France travaille sur une synthèse des données récoltées autour de enfin dans nos cimetières franciliens donc issues des bases aux Îles-de-France et CETIA et puis donc on aura les données récoltées directement cette année qui nous permettront de de travailler sur les oiseaux mais vous voyez déjà alors toutes les photos que je vous présente elles ont été prises sur pendant nos journées de terrain mais la faune la vie faune elle est elle est présente elle est présente dans les cimetières le le lézard des murailles alors je l'ai mis un peu à part parce que bah déjà je pense que le cimetière c'est un peu le l'oasis l'oasis pour cette espèce donc elle est présente je pense que j'aurais pu mettre une photo de lézard des murailles pour chacun de nos cimetières c'est peut-être un peu l'emblème du enfin en tout cas s'il y avait une espèce à garder et à choisir comme emblème pour les cimetières c'est le lézard parce que pour le coup lui le minéral il apprécie donc c'était pour faire un petit clin d'œil une autre espèce mais alors qui est pas pas sauvage mais le chat domestique donc dans le cadre du protocole mission hérisson il nous arrive de capter également du chat domestique puisque le chat peut rentrer dans le tunnel et laisser des empreintes donc on a fait quelques analyses aussi sur la relation notamment et la présence du chat par rapport à la présence de micro-mammifères ou de hérissons et on s'est aperçu que plus le chat est abondant donc plus on a de présence de chats on détecte le chat plus l'abondance des micro-mammifères baisse donc on aurait une influence de la présence du chat sur la présence des micro-mammifères ce qui serait plutôt en corrélation avec ce qui a été observé dans le cadre d'études du muséum et de l'ALPO quand on regarde ici le graphique sur le régime alimentaire du chat du chat domestique on voit bien que plus des deux tiers de ces proies sont des micro-mammifères des mulots des souris des musarines etc. que rebord ce résultat par contre la présence du chat n'a pas d'influence sur celle du hérisson qui ne serait pas impacté en tout cas le hérisson n'est pas une proie favorite du chat et donc on n'observe pas cette cette corrélation entre l'abondance du chat et l'abondance de l'hérisson hop je reviens voilà et puis sinon pour quelques autres photos voilà de papillons de l'épidoptère le papillon de jour ici donc toutes ces photos ont été prises dans le cadre de l'étude voilà hyménoptères tout ce qui est abeilles guêpes dans d'autres observations opportunistes voilà toujours faites dans le cadre de l'étude enfin je voulais terminer en disant que l'étude va produire plusieurs livrables déjà évidemment les deux rapports de stage celui de notre stagiaire par Marie qui nous a accompagné l'an dernier Marie Blondel qui nous a accompagné l'an dernier pour le premier stage de l'étude qui a travaillé elle plutôt sur l'interaction plante pollinisateur dans les cimetières donc son rapport de stage est disponible sur le site et puis évidemment le rapport de Rudy où vous trouverez tous les détails des analyses qui ont été présentées ce soir et nous allons nous avons travaillé à une synthèse de ces premiers résultats qui sera mis en ligne dès que notre site fonctionnera à nouveau que vous pourrez télécharger bien évidemment et l'idée c'est de travailler à la fin de l'étude un rapport qui reprenne l'ensemble des analyses et en début d'année prochaine nous allons rééditer notre guide pratique sur la conception et la gestion écologique des cimetières en ajoutant un peu ces nouvelles informations en mettant à jour avec les pratiques des nouvelles pratiques qui ont été mises en oeuvre dans les cimetières depuis qu'il a été publié en 2015 et il sera disponible en téléchargement et également en format papier en début d'année prochaine voilà quelques ressources sur le sujet des cimetières et de la gestion et j'en ai terminé donc si il y a encore quelques questions Gilles Oui alors est-ce que alors une question de est-ce qu'on a des explosions d'orchidées suite à l'arrêt de l'emploi des phytos dans les cimetières et la présence de renards est-ce que on en a dans notre étude ? je pense que c'est trop gros pour passer dans les pièges Oui c'est le... alors je crois pas que le renard puisse être capté dans le... je pense même pas du tout par contre c'est certain que dans certains cimetières enfin c'est certain qu'il y a des renards dans certains de nos cimetières notamment je pense à certains des cimetières parisiens où il a été détecté vu pendant le confinement on a vu les cimetières étant fermées au public pendant cette période là et bien ça a profité fortement à la biodiversité notamment à ces espèces qui ont pu parfois étendre leur terrain de... leur terrain de chasse et pour les orchidées alors je crois pas qu'il y ait d'orchidées mais après les... le fait d'arrêter les phytos les orchidées c'est pas des espèces qui poussent n'importe où donc on aura pas forcément d'orchidées qui se développera entre les tombes ça demande quand même certaines conditions peut-être dans nos prairies mais il me semble pas que le conservatoire botanique ait observé des orchidées dans un de nos cimetières ce sera confirmé mais j'ai pas cette information là en tête en tout cas En tout cas on a une information scoop c'est qu'on a une nouvelle espèce de chiroptère de chauve-souris détectée en 2021 sur le territoire de Sergi-Pontoise donc bravo à Émilie Perrier qui est en charge de la biodiversité pour la communauté d'agglomération de Sergi-Pontoise et à Amandie Douillard qui est donc notre chiroptérologue pour cette étude et j'en profite pour répondre à un certain nombre de questions évidemment que notre étude et juste je vois je vois que excuse-moi Gilles je vois que Aurore Aurore Molero du conservatoire botanique répond à la question des orchidées alors j'ai perdu la ligne ça va tellement vite c'est tout à la fin hein ? c'est tout à la fin Keno Podium Album c'est ça ? ouais non elle nous donne i meantoglossum ircinium et hier allez la voilà . évidemment donc très bien on pourra faire peut-être une petite liste des orchidées observées dans nos cimetières et donc je disais bien évidemment notre étude comme celle sur l'étoiture indique fait appel à des de nombreux spécialistes soit en interne soit vous l'avez vu avec des partenaires externes, et il ne s'agit pas de dire que tous les cimetières doivent être suivis avec une telle pression d'observation en permanence, si vous avez envie, faites-le, mais dans un certain nombre de cimetières, notamment des cimetières hors Île-de-France qui sont avec qui on échange, certains gestionnaires choisissent de faire le cimetière, soit qui leur plaît, soit qu'ils ont les capacités de faire. Je pense à Besançon, qui fait un protocole que nous ne faisons pas, Cirph Zonet, qui fait une étude des cirfs sur ces cimetières. Au fond, on peut picorer et prendre un ou deux protocoles en fonction de soit ce qu'on a envie, soit ce qu'on cherche à montrer, et notre étude, elle est évidemment d'ampleur exhaustive, mais ne soyez pas effrayés si vous avez envie de mettre en œuvre des protocoles dans votre cimetière, vous n'êtes pas obligés de tout faire, vous pouvez choisir. Je te laisse le mot de la fin, attends, je vérifie si j'ai d'autres, alors on a d'autres compléments sur des orchidées dans les cimetières parisiens de Bagneux, par Nicolas Robin, Ivry, Thiers, avec une grande diversité, et puis... À toi, je m'attends. Pardon, je vais être allé à raconter quelque chose. Non, non, c'est que je vais regarder en même temps, excusez-nous, on essaye de faire au mieux, mais comme vous avez beaucoup de contributions, il faut jongler, et c'est pas toujours facile. Bon, on essaiera en tout cas, les questions, si je ne me trompe pas, on y aura accès même à la fin de la conférence, donc si on a loupé des choses, on essaiera d'y répondre, en tout cas de le mettre. Alors, juste pour rappeler, l'ensemble de la conférence a été enregistrée, sera mise en ligne sur le site de l'ARB ainsi que la présentation, donc vous pourrez accéder en replay et au diaporama sans souci, une fois que notre site, le site de l'ARB, refonctionnera. On a eu de petits soucis au sein de l'institut, mais ça va revenir vite. J'en profite pour remercier à nouveau Marjorie, qui est aux manettes derrière, Gilles pour la remontée des questions, Rudy, évidemment, pour son super boulot sur le stage, et puis, voilà, sur tout ce qu'il a fait cette année dans le cadre de l'étude. Merci à tous les partenaires, à ceux qui ont assisté ce soir, à la fois nos partenaires techniques, nos partenaires financiers, voilà, tous ceux qui nous suivent, suivent ou nous accompagnent dans le cadre de cette étude. Quelques infos concernant les prochains rendez-vous de l'ARB, donc la prochaine conférence grand public aura lieu le 16 décembre 2021, toujours à la même heure, 18h, donc elle sera consacrée aux données naturalistes franciliennes, les outils pour les gérer et les valoriser, et leur application, toujours en format webinaire. Et puis, un autre webinaire, la consacrée à nos lauréats 2021 du concours capital français de la biodiversité, le 9 décembre prochain. qui aura lieu de 14h à 16h, donc là, il s'agira de valoriser nos lauréats 2021 du concours capital français de la biodiversité, et notamment La Roche-sur-Lyon, notre capital 2021. Le lien, je ne sais pas si tu l'as déjà mis, Gilles, dans le chat. Oui, je l'ai mis dans le chat. Ok, c'est parfait. Je vous remercie en tout cas à tous de votre participation, de l'intérêt que vous avez porté et que vous portez à cette étude. Et puis, n'hésitez pas, si notamment je pense aux communes qui ont assisté à la conférence, si vous souhaitez travailler avec nous, n'hésitez pas à nous contacter. Merci encore à tous, très bonne soirée, et puis à très bientôt.